Cette créature n'est pas qualifiée de tueuse sans raison. Un seul contact avec elle peut vous achever. Son corps est recouvert de poils piquants qui injectent un venin puissant capable de vous faire saigner à mort. Et pour empirer la situation, vous ne remarquerez peut-être même pas que vous avez été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Voici comment survivre à une chenille tueuse. Le lépidoptère de ce ver à soie réside dans les zones boisées d'Amérique du Sud, en particulier au Brésil. Il ne mesure pas plus de 5,5 cm, mais sa progéniture à l'état de chenille est chargée d'agents anticoagulants. Quelques heures après avoir été en contact avec elle, vous feriez face à une insuffisance rénale aiguë et à une hémorragie cérébrale. Dans 50% des cas où ces symptômes se manifestent, l'issue est fatale. Pourquoi faut-il redoubler de vigilance autour des arbres ? Combien de piqûres faudrait-il pour vous tuer ? Et comment un morceau de ruban adhésif pourrait-il vous sauver la vie ? Étape 1. Rester loin des arbres. La chenille tueuse, aussi connue sous le nom de l'onomia oblica, a différentes couleurs. Elle peut être d'un beau ver vif ou avoir une teinte brun foncée qui lui permet de parfaitement se dissimuler dans les arbres et les feuilles. Ces endroits sont aussi privilégiés par le ver à soie pour pondre ses œufs. Ce camouflage dangereux aide à protéger les plantes des animaux qui les mangent. Mais pour vous, le randonneur peu méfiant, cela signifie que si vous vous frottez accidentellement contre le mauvais arbre, vous pourriez vous faire piquer par des dizaines de chenilles potentiellement mortelles. Souvent localisées sur les troncs, ces insectes venimes eux aiment se prélasser en groupes de 20 ou plus. Étape 2. Méfiez-vous de l'inflammation. Une piqûre de chenille tueuse est plutôt discrète. Vous ne la sentirez probablement pas ou vous n'aurez pas de blessure apparente. Vous pourriez penser que c'est une bonne chose. Mais détrompez-vous. Chez certaines personnes, une douleur et une inflammation locale surviendront juste après la piqûre. Si vous faites partie de ce groupe, vous devez immédiatement laver la zone concernée avec de l'eau savonneuse. Appliquez ensuite quelque chose de froid comme une poche de glace. Si au contraire vous ne voyez ou n'éprouvez rien de ce genre, mais que vous êtes sorti dans la nature et que vous commencez à vous sentir léthargique et fiévreux, consultez un médecin dès que possible. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Étape 3. Trouver du ruban adhésif. Après avoir lavé la plaie, certains piquants peuvent être encore logés dans votre peau. Pour vous en débarrasser, vous aurez besoin d'un simple morceau de ruban adhésif. Placez-en une borne sur la plaie, puis retirez-la délicatement. Vous pouvez ensuite utiliser une crème corticoïde pour soulager l'inflammation et l'irritation. Étape 4. Ne l'ignorez pas. Les experts disent qu'une chenille tueuse doit vous piquer plus de 20 fois pour que son venin impacte gravement votre santé. Mais si j'étais vous, je ne me risquerais pas à sous-estimer ces quelques piqûres. Un homme de 60 ans, originaire de Rio de Janeiro au Brésil, a accidentellement écrasé six chenilles avec son bras. Même s'il a pris soin de nettoyer la zone blessée, d'appliquer de l'alcool et même de prendre un médicament anti-allergique, après 20 minutes, la plaie a commencé à gonfler et à brûler. Plus tard dans la soirée, des symptômes graves sont apparus. Il avait des douleurs abdominales intenses et ne pouvait pas uriner. Après un tour à l'hôpital, on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale en phase terminale. Étape 5. Trouver de l'anti-venin. Les conséquences graves d'une piqûre comme une hémorragie pulmonaire et intracrânienne ou une insuffisance rénale peuvent débuter 72 heures après le contact avec la chenille tueuse. C'est le délai dont vous disposez pour trouver un anti-venin. Ce sérum inverse les problèmes de coagulation causés par la toxine de la chenille. Son administration précoce prévient tout saignement conduisant à des affectations potentiellement mortelles. Vous avez survécu à une rencontre avec une chenille tueuse. Mais il y a encore un autre meurtrier pas loin, connu sous le nom de Triatome. Si vous vous réveillez avec des draps ensanglantés, il y a de fortes chances qu'un groupe de ces punaises ait déjà commencé à vous attaquer. Vous voulez savoir comment les combattre ? Découvrez-le ici dans Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada